Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle saison de Get Ready For version 2011. Cette saison nous avons apporté quelques évolutions. Les Get Ready For se dissocieront en deux parties différentes et distinctes. Get Ready For Race sera plutôt orienté sur les grandes courses européennes de The North Face, dans laquelle vous allez trouver la Transgrande Canarias, ainsi que la Varedo et l'Ultra Trail Tour du Mont Blanc. Ensuite, ça se dissociera en deux parties, deux focus. Dans un premier temps, vous aurez une présentation de l'épreuve, ainsi que les différents conseils apportés par les Ultrarunners. Et dans un second temps, vous allez avoir l'ensemble des résultats, ainsi qu'un reportage sur l'épreuve. Ensuite, toutes les 6 à 8 semaines, vous allez avoir un Get Ready For Ultra Season, qui va regrouper toute une série de conseils. Nous irons à la rencontre des Ultrarunners de chez The North Face, donc Lizzie, Jazz et moi-même, dans lequel nous aborderons les différents terrains d'entraînement que nous pratiquons et les différents conseils que nous pourrons vous apporter, de manière à ce que votre saison se déroule dans de meilleures conditions possibles et vous aider au maximum par les conseils. Cette saison, donc premier Get Ready For Ultra Season, dans lequel nous allons aborder différents thèmes. Là, nous sommes en Plateau des Glières, en Haute-Savoie, dans les Alpes françaises. C'est un de mes terrains d'entraînement. Et là, maintenant, nouvelle série de conseils pour une préparation hivernale. Donc la préparation pour un trailer en hiver est très particulière. En fait, au niveau météo, on va rencontrer des journées beaucoup plus humides, des conditions météo plus froides, où on va avoir des conditions un petit peu particulières de préparation. On va avoir des journées beaucoup plus courtes, ce qui va quand même influencer sur le temps d'entraînement. Et le facteur très important, c'est que notre organisme vit un petit peu au ralenti. Donc c'est une période à laquelle il faut vraiment penser à relâcher, penser à récupérer. Si on ne le fait pas à ce moment-là, en fait, ça risque d'être compliqué de le faire par la suite, sans passer à côté de grands événements et de grandes courses. Donc en entraînement hivernal, ce que je peux vous conseiller, c'est de raccourcir les séances à 45 minutes, voire une heure. Une heure et demie pour les plus longues, mais de manière beaucoup plus espacée. Et entre chaque séance, mettre un à deux jours de récupération, où vous allez pouvoir tester d'autres activités. La période hivernale va être le moment idéal pour développer le renforcement musculaire. sachant que le renforcement musculaire va être bénéfique trois à six mois après le développement et après la période de travail. Ensuite, tout ce qui va être travail de vitesse et d'école de course, en fait, ça va être la période des crosses et des trails blancs. Donc c'est des périodes où on va pouvoir vraiment affiner et travailler et développer cette capacité-là à courir vite. Et toute la partie endurance, ça va être des périodes où on va pouvoir l'entretenir sans trop chercher à la développer. Il y a toute la saison pour ça. Et à ce moment-là, on va pouvoir accéder à des activités portées, comme ça va être la natation, le vélo ou encore des sports de glisse type ski de fond ou ski de rando. Donc on se retrouve après un bloc en début d'hiver, un bloc de musculation assez important, afin de vous présenter quelques exercices avec Jérôme, mon préparateur physique, dans le but de vous aider à améliorer vos performances et surtout à prévenir les blessures. Donc après ce petit échauffement, direction les exercices. Alors Sébastien est en train de travailler l'explosivité. Ça va lui apporter de la résistance lors des descentes et au niveau de la montée, de l'explosivité pour poire plus de jus pour les jambes. Maintenant Sébastien travaille la pliométrie. C'est un exercice de renforcement musculaire dynamique. Durant la course, ça va lui apporter tout ce qui est stabilité des appuis. Alors Sébastien est en train de travailler sur un ballon. L'intérêt pendant la course, c'est d'avoir des chevilles plus solides lors des descentes sur des rochers ou sur des terrains glissants. Plus de résistance au niveau du quadriceps pour amortir les ondes de choc. Par contre, si vous devez préparer une course en début de saison type ultra, comme moi par exemple avec le Libyan Challenge au mois de février, à ce moment-là vous allez compléter votre préparation hivernale avec des séances d'endurance spécifiques où là on va chercher à vraiment travailler l'endurance et la développer. Donc là, ça va être des sorties en montagne ou des sorties sur des parties roulantes adaptées à la course que vous préparez. Et ça associé par la suite à un sport de glisse. Donc ça va pouvoir aller de 2 à 4 heures en course à pied associées à 2 à 3 heures de sport de glisse ou de sport parallèle, autres comme le vélo ou comme la natation. Dans un deuxième temps, on va développer donc la vitesse spécifique. Quand on va chercher à développer cette vitesse spécifique, on va travailler sur des séances beaucoup plus courtes mais toujours associées à un autre sport. Enfin, en dernière partie, vous allez devoir courir avec le sac de manière à vous préparer et à vous habituer au portail. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le nouveau Get Ready For Race qui présentera la Trans Grand Calarias. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501